Si beaucoup des drapeaux européens, c'est le cas de David qui est avec moi. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez justement ce drapeau européen autour du coup ? Justement, je pense que la France se laisse un petit peu aller depuis trop longtemps et que le fait d'être dans l'Union Européenne, ça permet de recadrer un petit peu les choses à une échelle supranationale. Est-ce que je pense que l'Europe justement a un pouvoir de, on va dire un petit peu, de contraindre les nations à faire des choses que les nations elles-mêmes ne seraient pas prêtes à faire, que les États des nations ne seraient pas prêtes à faire, par peur du peuple, tout simplement, pas un souci de se faire à élire. Et cette idée européenne, selon vous, est mise en danger par ce mouvement des Gilets jaunes ? Oui, mais pas que le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, des nationalistes, il y en a partout. C'est difficile des factions dans tous les pays d'Europe, mais l'Europe doit passer au-dessus de ça. L'Europe doit imposer sa volonté aux États et au peuple des États en question. Alors pourquoi avoir décidé de venir aujourd'hui à Paris pour manifester auprès de ces flas rouges ? Alors déjà, à la base, je suis un petit peu, on va dire, à l'initiation de la chose, donc c'est un petit peu normal que je sois là. Et puis il fallait un contre-pouvoir aux AC et Gilets jaunes. Il faut montrer qu'on est là aussi, que ce ne sont qu'une petite partie du peuple des factieux, des sédicieux. Des colorés fractaires, comme on les a appelés, ils ne sont pas à la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple qui retourne travailler, s'ils en ont du travail. Et puis voilà, on va dire, le peuple c'est nous. C'est notre volonté au final qui sera respectée. Leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut. Et de toute façon, à la fin, c'est l'État qui gagnera, c'est Macron qui gagnera, et c'est l'Union européenne qui gagnera. Vous avez mentionné cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui avait fait beaucoup jaser, celle des colorés fractaires. Vous soutenez à 100% Emmanuel Macron dans le cap qu'il tient face aux Gilets jaunes. Justement, je trouve que son cap n'est pas assez ferme. Je pense qu'il a laissé un petit peu l'incendie se développer. Il aurait dû être plus ferme dès le début, dès les deux premières semaines. Là, on a attendu deux mois avant de faire quelque chose de concret. Je pense que la répression n'est pas assez forte parce que toutes les semaines, c'est la même chose. Il y a eu quand même des centaines de blessés. Encore hier, un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Brodegues, a perdu un oeil. Pour vous, les policiers n'y vont pas assez fort. Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. La France est très très soft, justement. La France n'est pas assez dure, pas assez contraignante. Elle ne régrime pas assez fortement et c'est pour ça que le... Il faudrait aller jusqu'à des morts pour vous, pour calmer les gens ? Pas forcément, mais au moins, on va dire, avoir un pouvoir policier et judiciaire plus strict, plus ferme et calmer tout ce beau monde avec les mesures qu'il faut, des mesures judiciaires. Merci de Poussion, merci de Kremlin. Continuez, continuez. Super taf, merci. Merci, merci. Merci de soutenir le mouvement démocratique en France, c'est important. Je suis désolé, on n'en parle pas direct, mais... Vous êtes un imposteur. Je vous remercie. D'accord, vous bossez pour... Vous êtes un collabo des fascistes. Ok, ben vous voyez, soi-disant, c'est certaines de ces personnes qui dénonçaient les violences sur les journalistes. Aucune violence, aucune violence. On traite deux collabos. Vous n'êtes pas journaliste, vous DRT. Vous voulez voir ma carte de presse ? Non, non, n'importe quoi, vous DRT. J'en ai rien à faire. Arrêtez le cinéma, arrête le cinéma. Moi, je suis un citoyen français. Je travaille pour une puissance étrangère, une puissance hostile. Non, je travaille pour la France, je suis journaliste en France. Non, 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 vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez un outil de propagande, c'est tout. Et donc, ça fait quoi que Poutine finance un média ? Est-ce qu'on fait une chose sur cette chaîne dans laquelle on a menti ?